bonjour les amis comme prévu une vidéo sur ma configuration du mini talon la version v2 que je viens de terminer allez c'est parti donc pour vous présenter cet avion sur quelques facettes pour commencer j'ai mis des autocollants que j'ai imprimé moi même je vous ferai une vidéo à ce sujet pour vous présenter comment je fais sur le capot on distingue une arrivée d'air qui permet de refroidir mon moteur ici c'est l'antenne donc du dragon link petite vie de côté ici une trappe pour connecter mon pitlab en port usb alors le moteur est un sony sky x 22 16 1250 kv avec une hélice qui fait 8 par 6 mes quatre cerveaux sont des mg 90 s alors ça c'est le sabot imprimé en 3d très pratique pour les atterrissages ça me permet de protéger énormément l'appareil quand il atterrit sur la terre ici ça me permet c'est une trappe en fait pour sangler mes batteries lipo et donc ici c'est l'antenne avec encore le sabot arrière que je vais certainement remplacer avec une pièce 3d prochainement le centre de gravité super important sur cet appareil il est exactement chez moi à 60 mm ni plus ni moins 60 mm c'est ce que je vous recommande pour pas avoir de problèmes au décollage ici vous avez une petite trappe que j'ai imprimé encore une fois en 3d je vous mettrai les liens dans la description et je remercie l'auteur pour son travail il ya un petit ressort de stylo donc il me permet d'ouvrir et de fermer cette trappe à convenance alors je n'utilise qu'une seule batterie avec un connecteur xt 60 pour des raisons de sécurité ici là vous voyez c'est l'autopilote donc pitlab là on a donc le module gps qui est fixé sur une plateforme en fait imprimant 3d basculable je reviendrai dessus après pour vous expliquer donc ici c'est la batterie lipo 4000 avec un tracker gps là on retrouve l'autopilote l'osd pitlab et en haut vous voyez donc le récepteur dragon link qui est coincé et bloqué dans une pièce en 3d print et l'antenne derrière donc du récepteur dragon link donc ce système est basculable donc sur la face vous avez donc mon gps est donc sur le côté vous avez une carte cc3d qui me permet de distribuer du 12 volts et 5 volts pour ma caméra et mon système autopilote j'ai démonté le canopy pour vous montrer ici donc c'est mon vtx avec son radiateur l'antenne dipôle 1 giga 3 le cerveau 360 gws qui fixait encore un petit peu de colle ensuite vous avez les câbles ça passe dans le canopy et donc ici on a le système panne tilt qui est imprimé en 3d donc vous avez un cerveau donc pour le panne et donc l'autre pour le tilt voilà ça s'est fixé sur le gws alors voilà une démonstration du panne tilt avec marane cam 2 prochainement je vais montrer une une heure une cam split 2 vous voyez donc ça va à gauche ça va à droite c'est très maniable très fonctionnel on peut mettre la caméra à la verticale pour voir les détails donc elle est vraiment très pratique et donc en vol ça donne ça voyez vous avez donc une vue donc arrière si j'ai envie de basculer ma caméra pouvoir des détails à la verticale je peux incliner ma caméra de cette façon alors on voit bien la verticalité que j'ai donc c'est un vrai plaisir de pouvoir manipuler cette caméra dans tous les sens en vol bon pour les lipo j'utilise des 4000 ou des 6000 6 c'est ce que j'utilise principalement ou des 8000 que j'ai pas encore testé et ça c'est mon tracker tk star qui me permet de retrouver mon appareil en cas de de gros problèmes voilà il intègre une carte sim et un gps donc je retrouve mon appareil dans toutes les circonstances il est étanche il a une autonomie de trois quatre jours il est toujours à bord de mes appareils je voulais absolument remercier l'auteur du site it sqv pour toutes les ressources qu'il a mis en ligne sur son site pour le mini talon si vous avez une imprimante 3d allez voir ce site c'est absolument formidable toutes les pièces qu'on peut trouver pour le mini talon un grand merci à lui voilà ce que j'ai pu vous dire aujourd'hui sur mon mini talon à long range vous retrouvez dans la description tous les composants que j'ai utilisé pour la fabrication de de cet avion si vous avez des questions utiliser les commentaires je vous répondrai avec grand plaisir si vous avez apprécié cette vidéo laissez moi un petit like et si vous n'êtes pas encore abonné abonnez vous à bientôt bye 1 1 1 2 1 1